Nous accueillons Marianne Boiral. Bonjour. Qui m'a précisé tout à l'heure qu'elle souhaitait être désignée comme artiste-chercheur. Donc je récapitule les éléments de biographie que vous nous avez adressés. Vous êtes en première année de thèse en art et politique, menant une réflexion sur l'art participatif à l'université de Franche-Comté. Vous intervenez auprès d'étudiants éducateurs de jeunes enfants avec un cours sur l'éveil artistique et culturel. Vous êtes titulaire de trois masters, un diplôme national supérieur d'expression plastique en performances et photographies, un master en sociologie, un master en théâtre et culture du monde, portant sur l'accès à la culture comme vecteur d'insertion sociale. Vous êtes photographe portraitiste. Vous avez créé votre micro-entreprise Les Utopies Créatives afin de proposer des projets artistiques participatifs dans les structures sociales. Professeur d'art plastique, médiatrice socioculturelle, intervenante et animatrice lors d'actions culturelles de territoire, vous vous adressez à un public varié. Vous êtes l'artiste qui a initié et réalisé le projet artistique participatif avec les femmes des quartiers en 2008, en lien avec le CCAS de Besançon, un projet dont vous allez nous parler dans cette communication intitulée « Projet artistique participatif à Besançon, un art de proximité donne naissance à une association ». Nous vous écoutons. Merci Mathilde. Merci à Nicolas et Mathilde pour l'organisation de ce colloque que je trouve fort nécessaire en ces temps. et je vous les remercie aussi tous les intervenants pour ces interventions très riches. Et effectivement, la particularité peut-être un petit peu de mon intervention, c'est qu'en fait, je vais parler de… Quand je disais effectivement tout à l'heure, j'étais artiste chercheuse, je vais parler d'un projet que j'ai moi-même mené en 2008 en lien avec le CCAS. Alors, est-ce que vous avez… Oui, c'est parfait. Voilà, parfait, merci. Donc, voilà, ma recherche création, je suis en thèse création à l'Université de Franche-Comté et porte sur les arts participatifs. Donc, cette contribution, voilà, aujourd'hui, porte sur une initiative artistique que j'ai menée en 2008 au Centre communal d'action sociale à Besançon et intitulée « Représentation sociale et identité ». Donc, il s'agissait d'un atelier qui a été proposé à des femmes isolées sur la base du volontariat dans le cadre des ateliers créatifs du CCAS. Donc, ce sont des ateliers plastiques qui sont dispensés aux bénéficiaires de l'aide sociale. Et pour pouvoir proposer ce projet, il faut, à un moment donné, rentrer dans des cases, répondre à des objectifs stratégiques propres à la structure qui sont notamment favoriser l'échange, favoriser le lien social, valoriser le savoir-faire, les compétences des personnes. Donc, je vais juste tout d'abord vous expliquer rapidement le projet et développer après plus tard. Donc, c'est un atelier que je tiens un après-midi par semaine, donc hebdomadaire, sur six mois, avec un groupe de cinq femmes volontaires sous l'intitulé « Représentation sociale et identité ». Et les premières séances sont surtout des temps de discussion et d'échange autour des regards de l'autre, des stéréotypes, des représentations sociales, des discriminations. Donc, on a des confrontations d'idées, des échanges très riches, parce que sur cinq femmes, il y a notamment quatre nationalités représentées. Il y a tout de suite un grand respect qui va s'installer entre les femmes dès le début. Donc, au départ, il y a un cadre au projet, c'est-à-dire faire des portraits. Et au fil des discussions, comme le but est de discuter sur les stéréotypes et les représentations sociales, nous allons décider ensemble que les femmes vont incarner quatre personnages différents. Donc, elles vont se mettre dans la peau de quatre femmes qu'elles vont choisir d'incarner et elles vont décrire dans un petit texte à côté comment elles s'imaginent la personnalité et le caractère de ces femmes. Alors, par exemple, est-ce que vous voyez… Voilà, là. Donc, le but est vraiment de questionner les représentations sociales. Donc, vous pouvez voir là, à chaque fois, la même femme qui… Donc, on a, lors des séances de prise de vue, on a travaillé avec une maquilleuse professionnelle. On a… J'ai moi-même récupéré des perruques. On a récolté des vêtements dans différents réseaux. Et voilà, la maquilleuse est présente pour maquiller ces femmes comme avant de monter sur scène. Et donc, voilà, je vous montre un petit peu. Là, on voit qu'elle décide de… Comment dire ? D'exprimer comment elle voit la star, par exemple. Comment on a d'autres… Voilà. Comment elle voit la journaliste. Elle imagine cette femme. Elle a bon goût. Elle est élégante. Donc, il y avait vraiment des discussions autour de… De toutes ces… De toutes ces représentations sociales de personnes et de caractères. Donc, plus tard, ça a donné lieu, à la fin, au bout des six mois, à une exposition dans les locaux de la ville, lors de la journée des droits des femmes, le 8 mars. Puis, par la suite, lors de la journée du 25 novembre contre les violences faites aux femmes. Et puis, il y a eu plusieurs temps d'échanges qui ont eu lieu avec les différents partenaires impliqués pour expliquer leur démarche. Donc, ces femmes qui, à un moment donné de leur vie, se sont retrouvées fragilisées ou peut-être, à un moment donné, un peu renfermées. Elles ont retrouvé une réelle confiance en elles, une estime d'elles-mêmes. Elles ont retrouvé un désir, une curiosité. Et elles, comment dire, elles ont, lors des expositions, pris la parole auprès de journalistes radio. Il y en a d'eux-mêmes qui se sont exprimés sur leur démarche face à des caméras. Et en fait, voilà ce qui va se passer. À la fin des six mois, les femmes ne veulent plus se quitter. Et elles veulent faire exister le groupe à travers diverses formes participatives. Donc, le CCIS va d'abord accepter de leur prêter une salle. Parce que, quoi de plus important que d'avoir un lieu et un espace pour pouvoir exister. Et petit à petit, d'autres femmes vont se greffer au groupe. En 2011, le CCIS va permettre, enfin, employer un contrat d'avenir. Et puis, un an et demi plus tard, ils vont annoncer que non. Je vous montre encore, voilà, une vignette. Que non, donc ce n'est plus possible. Le groupe doit se dissoudre. Il n'y a plus de financement. Mais à ce moment-là, à cette époque, ce n'est pas envisageable que le groupe s'arrête. Les femmes sont déjà très actives. Leurs actions ont toute leur légitimité. L'association est déjà un point de repère pour les primo-arrivantes. Donc, ce qui a lieu, l'association, enfin, comment dire, le groupe de femmes, ce projet a eu lieu sur Planoise. C'est un quartier sensible en zone prioritaire sur Besançon. Et donc, voilà, elles accueillent à ce moment-là. Donc, ce n'est pas possible. Donc, elles vont. C'est impensable pour elles que cette dynamique-là prenne fin. Donc, elles vont, en 2013, gagner le prix Talent des Cités. Et suite à ça, elles vont décider de monter une association. Et donc, aujourd'hui, donc en 2021, cette association présente deux salariés. Et elle s'appelle Miroir de Femmes, reflet du monde. Elle compte plus de 20 nationalités différentes. Donc, là, vous avez un petit flyer. Et elles mènent vraiment énormément, elles sont très prises. Elles mènent énormément d'actions avec, voilà, des cours de français. On les voit là sur scène du théâtre des champs de différentes cultures. Enfin, voilà, il y a vraiment, elles font des buffets sur les différents cuisines dans les écoles. Enfin, voilà, donc il y a plus de 20 femmes représentées à chaque rendez-vous, enfin, présentes à chaque rendez-vous hebdomadaire. Donc, c'est Olga, Najat, Rima, Natalia, Lyudmila, Zora, Aruna. Et elles sont libanaises, marocaines, vietnamiennes, françaises, irakiennes, congolaises, rues, kazakhes, russes, macédoniennes, algériennes, indiennes, sri-lankaises, syriennes. Donc, ce sont vraiment des échanges qui sont souvent l'occasion de découvrir des résidus émouvants. Et la valorisation de la pluralité culturelle fait le ciment de leur association. Donc, c'est un lieu d'accueil primordial pour, à un moment donné, rompre l'isolement dont fait face certaines femmes présentes sur le quartier, de leur situation extrêmement, enfin, par leur situation extrêmement difficile, retrouver la force de se construire dans un ailleurs, se reconstruire, ou même tout simplement de partager des moments de plaisir aussi, de découverte et de transmission, et pour aller, comme elles le disent elles-mêmes, vers le meilleur de soi-même. Alors, je reviens un petit peu, peut-être, si vous voulez regarder. Alors, voilà, moi, mon PowerPoint est vraiment très léger. Il s'agissait juste de montrer le… Voilà. Donc, vous allez me dire, mais que fait l'art là-dedans ? Alors, je voudrais mettre en lumière cette expérience artistique participative avec les recherches d'Estelle Zong-Mengual, qui est historienne de l'art et qui est titulaire d'un doctorat à Sciences Po Paris et qui a écrit « L'art en commun, réinventer les formes du collectif en contexte démocratique ». Donc, j'aime beaucoup cette appellation d'art en commun. Elle me parle énormément, beaucoup plus que l'art participatif, parce que le mot participatif, voilà, englobe peut-être d'autres choses, mais l'idée d'art en commun, voilà, me plaît beaucoup. Donc, dans un premier temps, nous allons questionner certaines notions qui se rapportent à la création artistique, telles que les notions d'artiste, d'œuvre et de médium. Alors, ici, quelle est la place de l'artiste dans ce projet ? Le projet ne va pas sortir uniquement de la tête de l'artiste, même si, effectivement, il amène un cadre premier. Le projet va être co-construit sur le long terme et en collaboration avec les femmes. Ça va être des échanges répétés et des discussions, qui sont d'ailleurs souvent autobiographiques, dans le genre, en général, dans les arts participatifs, qui vont faire naître des idées. Et ce projet va exister grâce aux femmes, ici. Donc, l'artiste va exister, quelque part, grâce aux participantes qui vont permettre la réalisation d'une œuvre commune. Donc, l'artiste crée des conditions de rencontre et d'échange qui, à leur tour, permettent l'élaboration d'un projet qui est mené en concertation, ensemble. Donc, l'artiste est surtout un facilitateur de rencontres. Et Estelle Zongmen-Gual dit « Ce n'est plus l'artiste qui vient soumettre sa vision à un public, il n'est plus l'origine absolue de l'œuvre. Il va créer une opportunité de conversation. » Juste comme petit exemple, je vais citer Jérémy Deller, qui est un artiste américain. En 2009, il créait « Conversation about Iraq ». Il va sillonner les routes du sud des États-Unis avec un camping-car. Et il va traîner la carcasse d'une voiture qui a explosé à Bagdad en 2007. Il va être accompagné avec lui d'un autre artiste, un artiste irakien, Esam Pasha, qui a été exilé aux États-Unis. Et il sillonne également les routes avec un sergent dans l'armée américaine qui a servi en Irak. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se posent avec leur caravane. Ils posent des conditions de rencontres et de dialogues. C'est la possibilité de poser des questions sur la guerre et de regarder des objets qui ont été rapportés d'Irak. Donc, il sillonne exprès le sud des États-Unis comme le Texas, c'est-à-dire des États généralement pro-guerre. Donc, dans ce projet avec les femmes, l'artiste va insuffler une dynamique. Il va permettre la rencontre. Il va créer, du coup, des conditions de conversation. Et cette rencontre fait œuvre. Alors, qu'en est-il justement de l'œuvre ? Ce n'est pas seulement le résultat final, les photographies ou les textes qui sont donnés à voir. Alors, l'œuvre, ce n'est pas que ça. Ce serait bien trop réducteur. On n'est justement pas dans cette idée de ce concept productiviste ou un peu capitaliste de production d'un objet fini extérieur à soi. L'œuvre, ici, va englober tout un processus de création. L'œuvre, c'est le processus. Et l'œuvre, c'est aussi la naissance de sentiments d'appartenance, de réappropriation de soi. C'est également des affects qui vont être déployés tout au long du processus, qui vont faire naître un groupe, qui vont faire naître un collectif. Voilà, c'est une dynamique qui va perdurer au fil du temps. Et la notion de temps est capitale. Il faut du temps. C'est une des particularités de l'art participatif. Pour qu'il prenne forme, on est loin. Je sais que ça a déjà été évoqué hier lors des interventions. On est loin de ce geste rapide d'un artiste génie isolé qui va laisser en quelques instants sur la toile la trace du geste parfait, sacré. Il faut des échanges répétés, un lieu, un espace. Et justement, dans nos sociétés, tout va trop vite. On n'a pas le temps. Et il faut du temps pour penser, pour discuter, pour flâner, pour rêver et pour imaginer un autre monde, comme l'explique Roland Gory, le psychanalyste. Et donc, revenons au projet et à la notion de matière. Quelle est la matière de l'œuvre ? Donc, oui, il y a les photographies et les textes, effectivement. Mais la matière de l'œuvre, c'est surtout ce que chaque participante a apporté d'elle. Ce qu'elles ont mis dans l'œuvre. La matière, comment dire, elle est… En fait, la matière, c'est la relation. La matière à l'œuvre, c'est la relation qui est créée. Et notamment, cette relation qui est créée dans un processus de création en partage. La participation, ici, elle n'est pas participation à une œuvre qui est déjà constituée, qu'on entendrait comme implication d'un public, par exemple, lors d'un spectacle. On n'est pas dans cette participation-là. Ici, la participation, c'est une élaboration en présence de l'artiste. Et lors de ce processus, les intentions initiales, justement, elles sont parfois bouleversées. Le processus va laisser place aux imprévus humains, aux frottements entre les sujets. Il faut lâcher prise, en quelque sorte. Il faut se méfier des certitudes. Et Stéph Zong Mengual parle donc d'une collaboration en présence, en proximité physique, entre artistes et volontaires. Il y a une chose qui me semble extrêmement importante sur laquelle je voudrais juste faire un petit point. C'est qu'on a tendance à considérer, notamment dans le secteur social et dans le secteur culturel, on a tendance à considérer la participation à un projet artistique comme une chance pour les participants. Avec un peu cette idée, toujours un peu cette vision à hiérarchie verticale. C'est-à-dire, en réalité, il me semble que c'est une libération pour l'artiste. et Jérémy, dès l'heure, justement, soulève cette chance qu'il a pour l'artiste et il va rajouter, il dit, « Je ne veux pas faire des choses, je veux faire que les choses arrivent. » C'est-à-dire, faire bouger les limites, dépasser les cadres. Et tout ceci nous amène à la subversion invisible. Estelle Zong Menguel appelle la subversion invisible cette nouvelle forme d'art engagé qu'est l'art participatif. En général, la subversion en art, elle va être visible, elle va choquer, elle est spectaculaire comme on a déjà évoqué hier Piotr Pawlensky qui va, à un moment donné, se poudre les lèvres pour protester contre l'absence de liberté d'expression. Or, dans l'art en commun, elle n'est pas forcément visible. Elle est non provocatrice. Elle est non oppositive. Et c'est là qu'elle va être efficace. C'est-à-dire, cette subversion invisible, en quoi elle est invisible ? Par exemple, ici, à un moment donné, je disais en début d'intervention qu'il a fallu rentrer le projet dans un cadre prédéfinis par une structure avec des objectifs prévisionnels afin de pouvoir avoir la possibilité de mener ce projet. Donc, on rentre dans le peu d'espace qu'on nous laisse. Alors, les objectifs ont été atteints. Favoriser le lien social, il ne s'agit pas de détourner là. Il s'agit en fait d'opérer un dépassement, un dépassement des contraintes économiques et sociales pour essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire d'opérer sur les espaces où on va nous tolérer pour semer des possibilités, pour tenter de faire naître une forme de renversement des mentalités. Pas seulement un espèce de meilleur bien-être en fait superficiel qui maintiendrait encore la personne sous une forme de dépendance ou de soumission, mais un réel changement des structures mentales, une réappropriation de sa vie. Alors, ici, la prise de pouvoir de son autonomie, alors attention, il ne faut pas confondre autonomie et indépendance parce qu'il y a des précarités qui sont bien réelles, mais la prise de pouvoir de son autonomie à travers la mise en place d'une action de la construction d'un groupe qui agit au sein de la cité. Par exemple, l'accueil de primo-arrivante sur le quartier. Donc, il est bien entendu qu'on ne parle pas d'accueil dans le sens administratif, dans le sens humain, parce que la condition d'accueil administratif de ces femmes ne change pas, mais plutôt le fait d'être accueillie au sens large et qui peut faciliter des échanges d'informations. Donc, on va mesurer la réussite du projet avec des critères qualitatifs, des marqueurs de l'affect, des objectifs tels qu'ils ont été définis, certes, mais sans l'idée d'un accompagnement de celui qui a un problème. sans hiérarchisation, avec une circulation horizontale des échanges. Et, bon, pour conclure, pour aller un peu plus loin, je vais revenir sur la notion d'artiste. Alors, je m'interroge, je n'émets en aucun cas des certitudes, mais ce mouvement circulaire horizontal des échanges, notamment lors de ces ateliers, questionne la posture de l'artiste. l'artiste ici, il existe grâce à l'implication des participants, il est un facilitateur de conversations qui sont pensées dans une horizontalité de la relation. Et le statut d'artiste, il évolue au fil des siècles. Nathalie Heinich nous parle notamment, elle explique le régime artisanal, le régime académique, puis le régime artistique. l'art naît en réaction à une société. Donc, je me questionne, ne sommes-nous pas en train de voir apparaître les prémices d'un nouveau statut de l'artiste ? Un statut qui fait écho la condition humaine qui est questionnée aujourd'hui à travers tout un courant de pensée qui interroge notamment notre sensibilité au vivant et qui réfléchit à une politique de la relation. Alors, sensibilité au vivant et notamment comme Jean-Philippe Pierron avec son livre Je est un nous et cette réflexion philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, les interventions d'Estelle Zong-Mengual sur la crise écologique, une crise de la sensibilité, la politique de la relation comme elle est soulevée par Patrick Chamoiseau, et qui vont interroger les notions d'humilité et d'altérité avec un soi interdépendant de son milieu et des autres. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas à un moment donné justement nous questionner sur la posture de l'artiste comme une réponse à un phénomène sociétal où il s'agirait à un moment donné de repenser des concepts d'autorité dont on a déjà évoqué d'autorité, de pouvoir, de hiérarchie. Alors, pouvons-nous imaginer selon la théorie du problème de John Dewey, la théorie du problème de John Dewey, c'est que, comment dire, en opposition à une conception essentialiste de l'art, je ne sais pas si j'ai encore le temps, il ne faudrait pas tarder à conclure. Oui. Donc, comment dire, oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, considérer l'émergence d'un concept comme résolution à un problème et non comme une essence de l'art et notamment dans l'autonomie de l'art, soit on considère que c'est une essence de l'art, soit on va considérer que l'autonomie de l'art, c'est une réponse à un phénomène politique et sociétal, une réponse à un problème historique, c'est-à-dire décréter l'autonomie de l'art pour échapper à un moment donné à l'instrumentalisation croissante des puissances de l'art par la publicité et la propagande notamment. Donc, justement, ne pouvons-nous pas voir dans ces questionnements, dans cette posture de l'artiste, dans cette horizontalité des partages et des échanges, une réponse à un phénomène sociétal de, justement, repenser ces concepts de partage circulaire et de... où la condition de création de l'art circulerait entre artistes et participants, entre participants et publics, dans un mouvement transversal, horizontal, et non un peu dans un mouvement vertical, comme on a pu le voir aussi dans l'accès à la culture, comme si on amenait la connaissance au peuple du bas qui n'y connaît rien, voilà. Donc, placer l'humilité au cœur du projet, ce serait remettre à sa place l'artiste, ce serait remettre à sa place l'homme avec un grand H, l'être humain, et considérer, quelque part, la petitesse de l'être humain face à son environnement qu'il détruit, par exemple, ou toujours, dans le courant de ces pensées qui se développent aujourd'hui, nos interactions avec le milieu, avec les milieux, reconsidérer le statut de l'artiste appartient aussi à un questionnement sur les notions d'accueil, comment on accueille les participants, comment on accueille les migrants, par exemple, voilà, il y a, donc, bon, voilà, pour conclure, à un moment donné, l'art permet cette belle, comment dire, subversion, justement, il bouillonne un peu d'enthousiasme, il redonne naissance à une pulsion de vie à l'échelle même d'un territoire où on peut le voir ici, ça a changé la vie de ces femmes, ça a changé la cartographie d'un quartier, cet art a construit un collectif, un collectif qui va allier d'un côté le sujet unique, la femme, dans son individualité subjectif, je vois cette personne, ainsi, cette personnalité, voilà, et de l'autre, la naissance d'un collectif, d'un groupe qui est constitué de tant de subjectivités différentes, où l'association compte d'ailleurs 20 nationalités différentes, mais on croise individualité, individualité entendue comme subjectivité, comme sujet unique avec un collectif, le collectif n'est sûrement pas le déni ou la négation de l'individu, voilà, donc l'art ici, pour finir, est prétexte à quelque chose de plus grand, l'art est un moyen, il n'est pas une fin, l'art permet alors à un moment donné de changer la vie concrètement, l'art est un moteur, il fait bouger les lignes et justement pour reprendre les mots de Cécile Cross hier, l'art dans ce projet, il a permis de soulever le pouvoir d'agir des femmes et l'art permet de tendre vers nos utopies et comme le dit Anne-Marie Drouin dans son article sur l'utopie créative, il est important de nourrir nos utopies car l'utopie est une source d'action sur la réalité. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada